Aujourd'hui, j'aimerais vous vendre du rêve. Pas juste à vous, j'aimerais me vendre aussi du rêve. En fait, pendant des années, j'ai tellement été traumatisé, j'ai tellement voulu me démarquer de mes concurrents qui vendaient du rêve que je suis allé à l'extrême inverse en mode, oui, le coaching, il faut bosser, oui, il y a des pièges, oui, je vais vous raconter mes malheurs que, en fait, j'ai commencé à me dire, est-ce que ce n'est pas too much ? Parce que oui, il y a des difficultés dans le coaching, oui, c'est du travail. Mais, 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 en fait, vous avez peut-être envie que je vous vende un rêve, un minimum réaliste, qui vous donne envie, en fait, parce qu'il y a des belles choses qui se passent de l'autre côté. Non seulement il y a des belles choses pour vous, mais il y a des belles choses pour moi, c'est-à-dire que moi, dans mon cœur, j'ai envie d'atteindre ce que je vais vous présenter là, et c'est juste que je ne vous en ai pas parlé, un peu comme si je gardais ce rêve pour moi, mais vous le méritez aussi. Donc, j'espère qu'à traverser cette vidéo, en vous présentant la vie idéale que vous pouvez vivre en tant que coach, la vie idéale entre guillemets, c'est ma version de la vie idéale, ça vous donne des idées et ça vous donne du courage à persévérer dans ce que vous faites. J'étais en session de coaching tout à l'heure avec des clients et il y en a une qui a raconté que c'était difficile en ce moment. Je lui ai dit, mais écoute, en fait, ça fait partie du business et derrière, après, il y aura de très belles choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui, de vous vendre un rêve, de me vendre un rêve, de nous donner du courage et de nous donner aussi plus de sens à ce qu'on fait. Alors, j'ai décidé de classer ça par département. Imaginez dans la vie de vos rêves, un département marketing où vous faites du marketing de contenu et vous avez des tunnels de vente automatisés. et ça vous apporte des prospects en illimité automatiquement. Tous les jours, vous avez 50, 100 personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, des gens qui rentrent dans votre communauté, qui apprennent à vous connaître et à qui vous pouvez petit à petit ou pas, ça peut aller vite, vendre votre accompagnement. Accompagnement dont on va parler après. Et donc ça, ça se passe comment ? À travers du marketing de contenu. Donc, on fait des vidéos, des podcasts, des interviews, du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi un livre, aussi donner des conférences. Tout ça dans le but d'attirer des gens dans notre communauté et récupérer leur email. Mais si en plus, avec ça, on peut mettre de la publicité et d'accélérer tout ce processus-là, et si en plus, dans ce tunnel de vente automatisé, on peut vendre quelque chose, vendre un produit d'appel, une formation à 7 euros, un livre à 17 euros pour pouvoir payer notre publicité, waouh, on a des prospects qui rentrent gratuitement de manière massive. Ça donne envie. Et en fait, je vous vends du rêve, mais vous comprenez bien que ce n'est pas de la science-fiction, qu'il y en a qui le vivent. Et moi, je ne vis pas encore cette version totalement aboutie que je suis en train de vous dépeindre, mais je me rapproche de ça. Et c'est juste magnifique de voir qu'on peut avoir un business automatisé à travers notre contenu, attirer des prospects. Alors, ces prospects, c'est beau, mais tant qu'on ne vend rien, ça n'amène pas de clients. Et s'il n'y a pas de clients, il n'y a rien qui se développe. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer dans le département vente, c'est à terme, à terme, pas tout de suite, tout de suite, parce que si vous allez trop vite, c'est un piège. D'avoir une équipe de closers, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est tellement génial. Imaginez, il y a des prospects qui arrivent et littéralement, pendant que vous êtes en vacances, vous vous reconnectez le lundi en revenant et puis vous avez une réunion et on vous dit, voilà, on a eu 500 nouveaux prospects et on a eu 8 nouvelles ventes et ça nous a rapporté 22 000 euros. Tout ça sans rien faire. Et ça vous paraît peut-être être de la science-fiction, mais bien sûr que c'est possible. La plupart des entreprises qui croient ça, sont comme ça. Vous imaginez bien qu'un Elon Musk ou le gars qui a créé Amazon, Jeff Bezos, ils ne sont pas là à empacter des trucs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans leur bureau, ils ont bossé, ils ont planifié, ils ont organisé et ils récoltent juste le vrille de leur travail. Et il y a des ventes qui arrivent et qui arrivent. Tout ça en apportant de la valeur. Donc voilà, ça c'est top. Moi, je l'ai vécu mais un peu trop tôt et en fait, je suis revenu un peu en arrière aujourd'hui. On n'a pas de closers parce qu'on n'a pas autant d'appels qu'on le veut ou on n'a pas voulu rentrer trop dans ce modèle-là et puis parce que ça a créé aussi du management, etc. Mais à terme, c'est vers ça que je veux tendre, évidemment. Le management, parlons-en. À terme, moi, je suis juste le visionnaire, le leader, celui qui donne des idées, des stratégies de la direction et puis il y a un ou une chef d'orchestre qui dirige toute l'équipe. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de manager votre équipe. Il va falloir quand même accompagner votre directeur ou directrice générale. Mais tout tourne. Encore une fois, ça peut vous paraître utopique mais il n'y a pas de raison que ce soit utopique. Parce que si vous avez mis les choses en place et que vous avez des bonnes personnes, bien sûr que la machine, elle peut tourner sans vous en fait. Je vais même vous dire un truc, c'est qu'à un moment donné dans votre business, c'est vous qui allez ralentir l'entreprise. Il faut laisser les gens de votre équipe se développer. Alors peut-être que quand je vous parle de ça, j'imagine, je devine, oui mais Lingen, moi je ne veux pas perdre de vue ça, je ne veux pas faire des appels, je veux être au contact, je veux être sur le terrain. Oui mais déjà ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et je vous garantis que quand vous commencez à goûter au bénéfice de ça, à un moment donné, vous êtes très content d'avoir des résultats sans bosser sur certaines choses. parce que ça apporte de la valeur au prospect, ça apporte de la valeur à votre équipe et on va en parler après. Donc vous impactez, vous créez de la richesse, vous aidez les gens de votre équipe à développer leurs compétences, ça ce n'est pas dur, c'est magnifique. En termes d'accompagnement, évidemment vous avez un programme de groupe où vous pouvez accueillir 20, 50, 100, 200, 1000 personnes, 1000 c'est quand même beaucoup, dans des programmes premium qui coûtent entre 1000 et 5000 euros par exemple et ce n'est pas vous qui coachez parce que c'est beaucoup de travail. Donc vous avez une équipe de coach, d'ailleurs coach avec un S, qui va partir de vos valeurs, de votre méthodologie et qui va aider des milliers de personnes sans que vous ayez à travailler. Encore une fois, ce n'est pas utopique parce que c'est des êtres humains. Vous imaginez bien qu'un coach peut non seulement faire votre travail, mais peut parfois mieux faire le travail à votre place. Et puis d'un point de vue financier, la vie idéale, c'est une entreprise qui fait au moins 30% de profit. C'est-à-dire que quand vous faites 1 million d'euros, vous ne dépensez pas plus de 700 000 euros et il y a 30% qui rentre dans votre poche. Donc pour certains, ça va vous choquer en mode 30%, ce n'est pas tant que ça. Oui, mais à un moment donné, si tu veux croître, il va falloir accepter que le taux de profit baisse. Et puis c'est OK parce qu'au final, ce qui compte, c'est gagner 30%, 50%, 10% ou c'est la valeur absolue. Là, si je suis 1 million et que j'ai 300 000 euros de profit, c'est top. C'est top. Et puis avec cet argent, notamment faire de la philanthropie. En tout cas, moi, c'est un de mes rêves et je pense que la plupart des coachs ont ça comme valeur. À un moment donné, il y a des causes que vous voulez soutenir et que vous ne pouvez pas soutenir sans argent. Vous imaginez apporter de la valeur à vos prospects. Certains deviennent clients. Vos coachs, accompagnent. Votre équipe accompagne. Tout ça, ça crée de la richesse et en plus à la fin, ça sort de l'argent que vous pouvez utiliser pour aider des enfants à l'autre bout du monde, des gens qui sont malades. Génial, n'est-ce pas ? Alors, dans tout ça, vous allez me dire mais OK, Lingen, et toi, tu fais quoi après ? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez jouer votre rôle de leader. Votre principal rôle, ça va être d'accompagner votre équipe. C'est-à-dire, tout le plaisir que vous avez aujourd'hui à accompagner vos clients, demain, vous pourrez avoir le même plaisir mais avec les gens de votre équipe. Et moi, au début, c'était étranger. C'est en mode, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je veux aider les vrais gens. Oui, mais je peux vous dire et je suis en train de le goûter d'autant plus ces derniers temps que quand vous accompagnez un coach qui lui va coacher, vous voyez qu'en passant une heure, deux heures avec un ou une coach, ce coach-là peut passer 30 heures, 40 heures. Et en fait, vous vous dites, mais moi, je peux passer 10 heures, 15 heures en réunion chaque semaine et je peux aider comme si je pouvais offrir 1000 heures alors qu'avec votre seul temps, vous ne pouvez aider que 30, 40 heures. Donc, encore une fois, il y a ce côté, oui, mais l'ingaine, ce n'est pas pour ça que je me suis lancé dans le business, chose que je peux comprendre. mais ça ne va pas venir du jour au lendemain et vos besoins et vos envies vont évoluer avec le temps. Et ouais, le jour où vous allez goûter ça, je pense, si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas, d'aider quelqu'un à aider vos clients et que vous, sans rien faire, vous apportez plus de valeur, sans rien faire entre guillemets, parce qu'il y a toujours un peu de travail, waouh, c'est magnifique. Et c'est ça, la vie que j'ai envie de vous vendre, la vie de rêve que j'ai envie de vous vendre. Ça, c'est une photo de l'île Maurice, je crois. En tout cas, je fais une recherche pour l'île Maurice. Et l'année prochaine, je vais y aller avec ma famille, grâce à mon business. On va y aller pour un mastermind et je vais amener ma famille en vacances. Et tout ça, c'est possible, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez fort, tenez, gardez en vue qu'il y a des belles choses que vous pouvez créer et il faut persévérer, il faut travailler, il faut travailler sur soi. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous le savez, on est là, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligés d'être accompagnés pour atteindre ce rêve. Je suis juste en train de vous dire qu'en étant accompagnés par nous ou par d'autres d'ailleurs, vous pouvez atteindre ce rêve beaucoup plus facilement. Et si on peut vous servir, on en sera ravi. C'est très simple, en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur un lien et découvrir une vidéo de présentation de notre programme. à la fin de cette vidéo de présentation, soit vous avez envie de postuler et de faire un appel avec moi. C'est génial, on fait connaissance et on va juste faire connaissance. Évidemment, si vous voulez nous rejoindre, on en sera ravis. Et si vous ne voulez pas nous rejoindre, c'est OK, je n'ai absolument pas l'intention de closer 100% des appels. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est OK. Et si vous hésitez, prenez l'appel quand même, je serai ravi de faire cette session avec vous. Donc, allez-y sur le lien en dessous. Je pense que je peux vous faire vous rapprocher de ça. Évidemment, je ne vous vends pas littéralement du rêve. Mais nous, notre spécialité, c'est de vous aider avec bienveillance, amour, fun, convivialité à passer à l'action dans des bonnes actions. Après, les résultats, c'est évidemment ni sous notre contrôle ni le vôtre d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut vous mettre sur la bonne voie et ensemble, on va avancer sur cette voie. Et un dernier point et on en reste là, on est là pour répondre à un besoin de contribution et d'aider les autres. Et parfois, on met en opposition entre prendre soin de nous et prendre soin de nos clients. Ce n'est pas parce que vous prenez soin de vos clients que vous ne pouvez pas vous prendre soin de vous et vice-versa. Donc, gardez ça en tête. Quelquefois, on a ce côté sacrificiel. Non, on peut aider les autres tout en prenant soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt peut-être. Alors moi, c'est Patrick, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne. Et je suis coach de la reconversion entrepreneuriale. C'est-à-dire, j'aide les salariés ambitieux à trouver leur voie entrepreneuriale. Le truc, c'est qu'avec l'ingaine, vous passez à l'action. Il partage son expérience et donc, les choses à reproduire et à ne pas reproduire par rapport à ces expériences qui lui sont propres. Et surtout, le groupe. Je trouve qu'en fait, le coaching de groupe, c'est une grosse plus-value qui apporte beaucoup, beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada